ce sont à chaque ministre ou encore à chaque président un état général on va le dire si on regarde bien, on prend un état généraux avec Joseph Kabila en 2010 aussitôt Félix Tchisekine arrive les états généraux de sport qui s'est ténu qui a été mulgué, qui n'a pas exécuté on vient à un deuxième état un état généraux de sport qui jusqu'aujourd'hui par exemple n'est pas encore exécuté aussi on en vient aux états généraux de la justice en 2015 les états généraux aujourd'hui en 2024 qu'est-ce qui a été proposé où en sommes-nous avec ces réformes-là qu'est-ce qu'il faudrait modifier est-ce que finalement il faudrait-il pas qu'il y ait une réfrontation c'est-à-dire une évaluation rythmée c'est-à-dire après par exemple chaque 5 ans on revient sur les états généraux pour voir ce qui a été fait ce qui a été avancé en lui et place de donner l'impression que c'est purement politique que cela est fait effectivement vous aviez mis les doigts dessus parce que c'est purement politique en fait ces états généraux pour une raison qui est simple c'est vrai au sortir de 2015 les états généraux organisés sous la gestion de Joseph Kabila a donné lieu en 2017 un document avec 350 recommandations plus ou moins pour nous permettre pour permettre aux citoyens congolais aux justiciables à notre république d'accéder à un état de droit et parmi les éléments qui sont dégagés c'est la réforme de la justice la justice militaire l'accès à la justice en fait ces 350 recommandations sont dans les tiroirs des différents ministres de justice qu'il y a eu dans le passé jusqu'à Moutamba il a également ces recommandations c'est pour cela que Mme Oudia a tout à fait raison de dire ce qu'a déclaré le président de la cour concessionnelle qui a dit ces assises ne pourront se faire avec succès que si les participants commencent par faire une vraie évaluation des recommandations des assises de 2015 de leur niveau de mise en oeuvre parce qu'il n'y avait pas seulement de recommandations mais il y avait également des propositions des cadres qui accompagneraient ces réformes alors nous disons une chose c'est un peu inquiétant parce que moi entendre d'entre-de-jeu le discours du ministre de la justice qui un c'était c'est c'est réinvente une fonction de ministre de la justice qui n'est ni conforme au texte légal ni à la constitution de la République qui veut être non seulement ministre de la justice mais un super juge qui remettra en question les décisions judiciaires analyseraient les décisions des juges comme si les juges qui dépendent du CSM conseil supérieur de la magistrature devraient défendre d'un politique c'est déjà biaisé comme analyse mais il y a de ces également des padelles qui estiment qu'en lieu de parler du conseil supérieur de la magistrature il faudrait plus parler du conseil supérieur de la justice parce qu'il s'assemble donner un peu plus de pouvoir au magistrat en lieu de place de la justice la dénomination en soi ce n'est pas grave c'est infranchant c'est qu'est-ce que ça fait parce que souvenez-vous du dernier conflit qu'il y a eu entre le ministre de la justice qui est un acteur politique et le conseil supérieur de la magistratie qui dépendent des magistrats de siège le ministre de la justice était auto attribué des prérogatives qui ne dépendaient pas de lui ça crée un conflit parce que on est dans un étroit où les choses sont agencées sont réglementées et Mme Odi a raison encore de dire qu'à quoi sert de venir nous parler de la justice si les textes qui en font le fondement ne sont pas respectés à commencer par la constitution des traités internationaux à quoi sert-il de ramener les Congolais autour de la table de nous parler une fois encore d'une autopsie qui va nous coûter de l'argent alors que les résolutions prises si on a commencé mais ce serait les appliquer avec une bonne volonté nous pouvons déjà nous améliorer moi je suis choqué d'entendre le ministre de la justice dire que les magistrats ont déserté l'arrière-pays effectivement c'est une réalité mais qu'a-t-il fait ? Quand il fait depuis 6 ans pour modifier la donne ? Moi j'ai des magistrats qui sont aussi là-bas il n'y a rien je n'y irai pas mais on se précipite de récruter des nouveaux magistrats c'est-à-dire qu'on va les payer on a commencé à les payer mais en même temps ils sont tous à Kéjasa et vu que ces nouveaux magistrats ils ont toujours quelqu'un d'affilié de famille qui est déjà dans le sillage chacun trouve la belle place mais sauf qu'on n'a rien fait pour améliorer les conditions de travail et de vie des magistrats dans la République dans son entièreté vous allez juste ici à Kikwiti vous n'aurez pas la chance de voir un magistrat comme vous le voulez ni quand il le faut alors que c'est à peine quelqu'un qui a 3 heures à 300 kilomètres 350 kilomètres on a vraiment un problème profond et nous qui sommes des auxiliaires de la justice en tant qu'avocat excusez-moi c'est normal que ça me rend extrêmement en colère parce que les véritables magistrats eux qui sont ici ils ont mis les doigts dessus autant les bâtonnets nationales mais que monsieur le ministre de la justice actuel Moutamba veulent transformer cela combien de temps une tribune pour s'attribuer les bonnes grâces du président à la République je crois que c'est déjà très très mal parti et c'est normal que ça nous met un peu en porte-à-faux ça nous met un peu en porte-à-faux parce que nous nous attendons pas à autre chose qu'à cette volonté qu'il a même manifestée d'arriver à donner au chef d'État pourquoi pas le changement de la constitution tant voulu tant entendu et si l'instrumentalisation de la justice sert exclusivement aux besoins de la politique ce n'est plus de la justice c'est une manipulation pure et simple et nous ce que nous voulons c'est que c'est les résolutions qui ont été prises qu'on nous dise qu'est-ce qu'on en a fait mais les Congolais lambda qui vous suivent c'est très bien qu'il y a une injustice dans la justice les plus faibles surtout qui sont souvent qui se retrouvent très souvent devant plus fort qu'eux par exemple avec cette question de plénière par exemple vous avez vu des Congolais qui ont réclamé on sent qu'il y a un réel besoin de justice donc ça veut dire que c'est un problème qui est réel aujourd'hui et comment y arriver le problème il est là comment y arriver les réformes c'est pas seulement au niveau des magistrats c'est aussi cette justice qu'on reclame tant parce que quand on parle de cette justice c'est plus le Congolais lambda qui se sont concernés par cette question et comment arriver à lui donner gain de cause en ce honnête moment parce que la réalité est qu'il y a une injustice comme pas possible parce qu'il n'y a pas de respect des tests les citoyens lambda qui vivent en fin fond de Tchangou qui n'a pas accès au courant et à l'eau ni même à la route subit la justice du simple policier en arme sans recours possible on vous saisit votre moto on vous saisit votre billet on arrête votre enfant parce qu'il a les cheveux en lox on lui demande de payer une amende ce qui n'est pas en soi une infraction auprès de qui vous allez vous plaindre l'autre aspect allez vous plaindre on va vous demander aux souciates de donner l'argent pour qu'on achète le billet c'est le même système la soif elle est là elle est permanente parce que la justice dans une démocratie est essentielle et nécessaire mais le problème en est que ceux qui sont au pouvoir ont-ils besoin de la justice parce que ça les inquièterait également ça mettra en question les mandats de ceux qui sont en train de manger l'argent de la république sans en avoir la légitimité ça remettra en question ceux qui restent dans la fonction sans en avoir la signature ça remettra en question ceux qui détournent l'argent mais ils font partie des clubs des amis on est un peu dans cette dans cette malheureusement cette phase où la démocratie est retenue en otage par une minorité la population le congolais lambda avait senti avait cru à l'avènement de Félix Antoine Sisekedi à cette justice on l'a vraiment senti il n'y a plus de puissance puisque même on a fait tomber le directeur de cabinet monsieur Caméry on a exuté pas parce qu'on était contre monsieur Caméry parce qu'on s'est dit qu'il n'y avait plus des intouchables mais finalement nous avons vite compris que c'était un dramaturge mélancolique mais pathétique puisqu'en finalité il a été réhabilité il a réhabilité après avoir été souillé de tous les déshonneurs mais aujourd'hui vous voyez la situation dans laquelle se retrouve la république mais nous sommes constants pour dire que la république nous appartient tous et que dans ce genre de situation il faut réfléchir en termes de ce que nous devons produire pour les générations futures est-ce qu'il nous faut des nouveaux textes ou pas comment améliorer des choses mais l'amélioration de la justice ne peut se faire sans l'indépendance de la justice de la machine judiciaire et que la justice ne devra plus dépendre de la signature de politique parce que quand monsieur Moutamba se dit super juge le juge des juges existe ça s'appelle la cour constitutionnelle le conseil d'état voilà des ordinateurs qui jugent les actes judiciaires posées par les juges en exercice monsieur Concondé les états généraux de la justice comment tirer l'essentiel après tout ce genre de panel merci beaucoup madame Boutella une question très pertinente mais j'ai entendu les gens aller dans tous les sens il y a des révisionnistes qui refusent dans le monde et je n'ai pas compris quand j'entends un grand d'avocat comme Eric Bissello s'embrouiller il nous parle de Ouéoua qui sont arrêtés il nous parle alors que la question est simple du 27 avril au 2 mai 2015 s'est tenu à Kinshasa les états généraux de la justice et qui était l'initiateur ? c'était le ministre de la justice et droits humains parce que là vous vous contredisez comment vous tenez de devenir un super ministre je ne suis pas ici pour parler de Moutamba deuxièmement nous devons aussi parler de Moutamba parce que c'est un jeune dynamique qui est en train de s'illustrer et qu'ici aujourd'hui on nous parle de monsieur Kabila plus de six fois qu'on nous a cité un homme qui a pris le pouvoir par un putsch et qui a essayé de restructurer la justice de mon pays et là ça m'étonne ils ne sont pas modèles il y a des gens qu'il ne faut même pas citer quand nous parlons nous faisons un débat intéressant comme ça on me parle ici de la constitutionnelle je fais juste le toitletage via la pédiatrie politique parce qu'il y aura une thérapie de choc dans ce que nous parlons ici mais il y a une loi qui organise la co-constitutionnelle c'est la loi la loi organique numéro 13 barre 06 du 15 octobre 2013 organisant la fonctionnalité de la co-constitutionnelle et le juge je suis sur le mandat qui dit la loi organique ça c'est un faux débat on ne nous emmène pas ça ici d'abord calmez-vous soyez courtois un peu poli s'il vous plaît vous avez lu non l'article madame calmez-vous vous n'êtes pas assistante journaliste ici un peu de politesse ça va faire du mal à personne vous avez parlé on vous a écouté troisièmement le ministre Moutamba a fait une évaluation il y a un détail très important où monsieur Kélmasier a essayé d'expliquer par rapport aux réformes combien de réformes il y a eu dans ce pays et dans quel domaine quand ils sont arrivés ils n'ont jamais fait aucune réforme mais ça m'étonne soit nous sommes au Congo soit nous vivons ailleurs il y a eu des réformes même sur le plan de la santé il y a eu des réformes dites-le de se calmer c'est désagréable ça me dérange je vais l'empêcher de parler nous avons ici avant de traiter une maladie avant d'apporter des solutions à un problème donné il faut faire des évaluations il faut s'arrêter et regarder c'est vrai monsieur Eric c'est là il y a eu plus de 2000 3000 amendements 350 vous devez savoir que le temps les circonstances ce n'est que valent ici je ne pouvais pas me dire dans le temps de monsieur Kabila que vous semblez soutenir aujourd'hui combien de magistrats avaient été arrêtés mais je peux vous citer plus de 200 magistrats ou magistrats arrêtés depuis l'avènement de Félix-Antoine qui l'ont je sais qu'il y a aller en prison de Macal allez voir vous savez pourquoi ? monsieur Kankonda je vous écoute ce sont des mesures ou des réformes ? on est en train de parler de réformes je suis en train d'y arriver permettez parce que les réformes en soi c'est comme on dit on pose les bases pour justement que les mesures puissent s'appliquer voilà et lorsqu'on pose des bases ça ne devrait pas en principe suivre tel régime ou tel autre régime ça veut dire qu'il y a une suite logique de choses et les évaluations vont se faire par rapport par exemple aux états généraux de 2015 qu'est-ce qui a été fait qu'est-ce qui a été quelles sont les réformes qui n'ont pas été bonnes qui ont donné les mauvais résultats qu'il faudrait changer à ce jour parce que le Congolais aussi a besoin de ça ou encore l'appareil judiciaire a besoin aussi d'avoir ses diagnostics par rapport à ce qu'ils font qu'est-ce qui n'a pas été bien fait qu'est-ce qui n'a pas été bien assimilé comment réformer encore autre chose pour avoir finalement atteindre cette perfection de la justice que nous voulons qui a la capacité de faire un diagnostic parce que vous avez cité ce mot pour savoir la justice ne marche pas le chef de l'état l'a dit que la justice était malade et quand vous écoutez le chef de l'état avant-hier il a fait le même discours en disant qu'il a trouvé une thérapie et une thérapie du choc et quelles sont les thérapies parce qu'on vous dit ici qu'il y a une réforme regardez quand vous voyez monsieur Diodele Kamouleta président du conseil supérieur de la magistrature et président de co-constitutionnel a fait une offre une offre excuse-moi pour récruter le magistrat le former et puis les envoyer dans les endroits qui doivent travailler parce qu'on a vu que avec les anciens magistrats que nous avons ils étaient un peu obsolètes il y a eu au moins 2500 magistrats formés et envoyés avec tout ce qu'il faut pour qu'un magistrat puisse mieux travailler c'est une réforme importante qu'on ne va pas vous dire ici on n'avait jamais entendu parler de ça et il y aura encore d'autres réformes je vous parle de 2500 ils ont passé d'abord le concours après le concours ils sont passés à l'école on doit les apprendre des choses et ces jeunes ces magistrats ont été affectés un peu partout ce n'est pas une réforme alors qui est capable d'abord de savoir qu'il y a un problème sur le plan de la magistrature c'est le ministre qui a fait ces autopsies il a compris que comme nous avons des magistrats nous avons ici des avocats parce qu'il a cité aussi nous avons tous les systèmes ça ne marche pas ça grupe voilà ce que nous devons faire mais les états généraux doivent se tenir combien de fois après les états généraux dans 2015 et ça devrait se tenir encore quand qu'il dit les lois qu'il dit le texte parce qu'ici on semble nous donner des leçons voilà ça s'est passé en 2015 et ainsi de suite et aujourd'hui moi je me suis dit à un certain moment on doit s'arrêter on doit se regarder en face on doit se dire voilà telle chose ça n'a pas marché telle chose ça n'a pas marché parce que monsieur Moutamba il est un avocat il connaît les malices des magistrats moi je suis défenseur des magistrats alors quand nous parlons comme ça c'est pour essayer de se faire une auto-évaluation mais pourquoi nous avons ici on nous a parlé de la thérapie de choc et quelle est cette thérapie là comment les magistrats doivent se comporter il n'y a pas la justice de fort et la justice de faible j'entendais ici on est suite l'histoire caméra je ne vais pas vous révisionner parce que monsieur Caméra vous portez plainte vous causez un procédurier il peut vous dire monsieur la loi m'a blanchi ne revenez pas là sur ce problème là si la justice doit pouvoir juger quelqu'un mais c'est sa sa liberté la justice est indépendante quand vous parlez de conseil d'état et ainsi de suite est-ce que monsieur Caméra ne peut pas se parler je vois que c'est un faux débat il y a des choses qu'il ne faut pas revenir citer pour ne pas vexer les autres parce qu'il a été blanchi point barre et personne ne l'a envoyé que ce soit les chambres de l'état qui que ce soit pour lui aller faire ce que vous venez de dire dans votre bouche ici je vous écoute j'ai même perdu ma question je voudrais je voudrais vraiment revenir sur ce que vous avez dit avant on est en train de parler de réforme on est en train de parler de la justice en soi est-ce qu'aujourd'hui voilà la question elle est là on semble résumer le problème de la justice aujourd'hui sur les magistrats est-ce que ce n'est pas déjà un calcul biaisé au départ est-ce que le vrai problème c'est seulement les magistrats bon ça c'est votre façon de comprendre les choses nous parlons ici de système judiciaire de notre pays qui y font partie nous parlons de système judiciaire et il y a un ministre qui a été nommé et qui a les prorogatives d'organiser les secteurs et d'apporter une thérapie comme on dit apporter des solutions ça peut être une personne qui a un cancer il faut adapter le médicament le traitement par rapport à son état son poids voir son vécu ça ce sont des choses élémentaires toi monsieur Moutamba réfléchis et qui était invité là il y avait tout le monde j'ai vu le pasteur j'ai vu le footballeur j'ai vu tout le monde j'ai vu le diplomate accrédité au Congo qui était là ce n'est pas leur problème mais ici ça parle de notre justice quand on se pose de bonnes questions nous avons de bonnes réponses et la bonne réponse ici c'est quoi parce que nous nous sommes arrêtés on a regardé derrière on a vu ce qui a marché avec les différents successeurs de monsieur Moutamba il a dit moi je ne parle pas ici seulement des magistrats on parle aussi des avocats on parle de tout le monde parce que quand vous écoutez monsieur Moutamba parce qu'il connaît bien le système comment ça marche chez nous que ce soit avec les avocats que ce soit avec les magistrats corrompus verreux que ce soit avec il a compris que il y a un moyen de changer les choses c'est vrai que quand on doit faire des réformes les réformes ça fait toujours mal il y a eu ça va se terminer je crois demain ou bien la semaine prochaine il y aura des résolutions ce que nous allons demander c'est que toutes les résolutions qui sont sorties des experts des magistrats eux-mêmes des avocats et tous les panélistes qui ont composé cette comment cette union doivent pouvoir être mises en place et appliquées et la demande chez Moutamba c'est de lui dire écoutez monsieur vous avez fait un bon travail voilà nous avons eu aujourd'hui les états généraux de la justice qu'a deviendra-t-il après 5 mois après 6 mois ça c'est la question qu'on doit se poser ce n'est pas de critiquer nous n'avons que ce pays et je vous ai parlé ici quand on doit voir faire l'autopsie de la chose quelqu'un peut être mort mais il n'est pas mort peut-être que c'est une mort célébrale peut-être qu'il est mort définitivement qui doit faire le médecin légiste c'est pour essayer de voir comprendre c'est vrai qu'il s'est mort qu'est-ce que nous devons apporter comme solution comme le chef de l'état l'a dit il a dit maintenant il y a le remède par rapport à cette justice qui était malade je suis en train de donner les solutions avec le ministre qui est ici et on a besoin de l'aide de tout le monde Mme Odia donc voilà Mme Odia aujourd'hui on parle c'est vrai qu'on est en train de parler des états généraux mais il y a aussi la politique en soi qui a plus de pouvoir on le sait comment fonctionne également la politique en Afrique en plus ou ailleurs d'ailleurs on sent que la politique a toujours des moyens de pression sur la politique où on voit qu'il y a des justices à double vitesse on prend des cas où la justice dit par exemple tel est interdit de sortir du pays il sort quand même et puis on se dit finalement est-ce que le vrai problème ce n'est pas aussi cette politique qui se mêle un tout petit peu trop sur les questions judiciaires votre question tombe à pic justement je devais aborder cet aspect de chose j'ai constaté que quand on parle des états généraux de la justice beaucoup ont tendance à ne voir que l'administration de la justice ça ne commence pas par là quand on parle de la justice c'est d'abord l'égalité des citoyens devant la loi est-ce que les citoyens sont-ils traités de la même manière est-ce que les droits des citoyens sont respectés un Congolais peut aujourd'hui à Kinshasa quitter sa maison et savoir avec exactitude combien il doit avoir en poche pour son transport aller et rentrer est-ce qu'il sait combien il doit avoir en poche pour sa nourriture c'est la violation aussi des droits des citoyens mais apparemment ça ne les intéresse pas pourquoi parce que la responsabilité en ce moment là c'est la responsabilité de l'autorité politique qu'est-ce que vous faites des moyens de l'état des moyens financiers les moyens techniques même les lois vous en faites quoi est-ce que vous les respectez les citoyens il est alors victime moi j'ai dit une fois qu'il est orphelin de l'autorité les autorités ne sont pas là pour eux chacun est laissé pour compte en dehors de l'égalité de tous devant la loi la vie en société comment on l'amène est-ce que toutes les affaires tous les différents doivent être gérés en justice cet effort l'autorité politique doit aussi le fournir la sensibilisation la moralisation de la société aujourd'hui nous sommes dans la dépravation dans la dépravation de Mers pourtant il y a un ministère je pense de la nouvelle citoyenneté voilà mais en même temps on voit même un ministre ça me scandalise généralement quand je vois ça ça me scandalise un ministre un député qui va porter plainte contre un journaliste par exemple alors que ces ministres là c'est vrai que c'est un citoyen mais il a une autorité sur ceux qui sont supposés dans une certaine mesure administrer la justice qu'est-ce que l'état dit par rapport à ça c'est ainsi que vous me voyez quand j'évoque ces choses là revêtir ma qualité des politiques pour vous faire voir comment l'état était quand même géré autrefois par rapport à ce jour il suffit de constater d'observer la société et de se rendre compte qu'il y a un fait qui dérange alors comment l'autorité politique doit prendre des dispositions pour résoudre ce problème là dans la société c'est ainsi que vous voyez que ces états généraux autrefois ça s'était tenu en 2015 pour justement donner lieu à des réformes je vous ai dit que depuis le président l'avènement du président Tshiseké du pouvoir il n'y a pas eu des réformes ça c'est une vérité il n'y a pas eu des lois qui viennent changer le cours le cours normal dans un secteur donné dès la justice en tout cas là je parle d'abord de la justice les réformes autrefois il y en avait on parlait de la cour oui oui on parlait de la cour supraime aujourd'hui c'est la cour conditionnelle le conseil d'état et la cour de cassation ça veut dire que ce sont des lois ces états généraux qui se tiennent aussi dans l'objectif de voir justement ces réformes dont vous évoquez c'est bien c'est bien mais qu'est-ce qu'on a fait des précédentes c'est une question qu'on doit se poser ils sont revenus sur la même chose qu'avait fait dans une certaine mesure le ministre Alexis Tambourmand à l'époque des états généraux de 2015 pour revenir sur le fait que les magistrats ne veulent pas réjoindre l'arrière-pays parce qu'ils pensent que là-bas ça c'est pas c'est pas viable mais entre temps pendant toutes ces années comment vous êtes vous comporté pour que nos compatriotes qui sont à l'arrière-pays aient droit de la même manière que ceux qui sont à Kinshasa par exemple aujourd'hui les prisons le réel problème ce n'est pas les états généraux c'est plutôt politique où on doit parler du social qui ne répond pas aux normes c'est qui ne permet pas ce que le fonctionnement puisse suivre son cours normal autrefois je pensais qu'il ne manquait que la volonté politique mais à ces jours je commence à me rendre compte qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas à leur place pas seulement par manque de volonté politique mais qui ne sont pas vraiment outillés qui n'ont pas la vraie connaissance de la matière on est en train de parler ici de la loi qui n'est pas respectée par l'autorité politique vous n'allez pas demander à un citoyen de la respecter quand vous-même vous ne respectez pas la loi je vous donne un exemple mais ce n'est pas ce débat là qu'on va tenir à ce jour quand nous avons la constitution qui organise comment on peut la réviser qui ne prévoit pas la possibilité de son changement et que l'autorité politique vient vous dire qu'on doit changer la constitution ça veut dire que pour lui la constitution n'existe pas il l'a carrément mise à la poubelle mais il exige au magistrat il exige à l'avocat il exige aux citoyens de respecter les lois mais vous faites quoi de la loi fondamentale celle-là pour laquelle vous étiez engagé d'exécuter de respecter c'est ça ces questions alors quand ils vous parlent même du Congo vous avez l'impression qu'ils parlent d'un autre Congo vous avez l'impression qu'ils n'ont pas la même histoire que nous et quand ces gens-là nous dirigent ils ne peuvent que mal diriger peut-être pas par mauvaise foi tout simplement par ignorance c'est ça le grand problème c'est ça les mots de notre société en ce moment c'est vraiment d'essayer de rendre compte que voilà telle autorité qui est supposée diriger ce secteur développe beaucoup de lacunes en conséquence c'est les citoyens qui vont souffrir il y a quelques jours je me suis rendue dans le cachot parce que vous savez mais à l'heure la surpopulation qu'on avait évitée en prison c'est dans les cachots imaginez-vous un cachot de 2 mètres carrés avec 100 détenus 200 détenus des cachots parce qu'il y a une mesure du ministre qui interdit le transferment des détenus en prison que faites-vous maintenant de ces détenus qui ont fait 3 mois dans les amigots du parquet ont fait comment comment ils vivent quelle est la responsabilité de l'état par rapport à la vie de ces citoyens là parmi eux il y a des innocents qui sont détenus préventivement par rapport aux éléments du dossier présenté au magistrat il est là privé du droit de travailler du droit de répondre à ses charges ça c'est la responsabilité vous êtes en face d'un magistrat de l'internet d'un magistrat vous êtes en face un meilleur pour le soutien vous êtes en face de l'internet vous êtes en face de l'internet vous êtes en face des détenus Sous-titrage ST' 501 ... 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 encore à tout un chèque ici, pour lui passer. A partir de la différence, pour le début de la différence, pour le début de la différence, Madame Oudia, je vais le dire, Madame Oudia, c'est le meilleur de la réforme à notre place, même que ces réformes ne vont pas marcher aussi, et continuer à gagner, qu'elle essaie de donner la distribution par les Etats Généraux d'aujourd'hui, et à qui il faut en plus, au lieu de accorder, Madame Oudia, de nous donner des recommandations à ce qu'on appelle aux Etats Généraux invoqués par l'actuel ministre de l'Assemblée. Je pense que ces Etats Généraux c'est tout simplement pour ouvrir aussi qui s'étachent sur l'arrêt de la Constitution. La Constitution n'est pas révisable. Donc, ce n'est pas le péché de réviser la Constitution. Les Etats Généraux peut-être qui ont choqué les 350 recommandations de 2015. si on peut réviser ces articles aujourd'hui pour les nouvelles recommandations qui sont prises des Etats Généraux des Etats Généraux. Vous comprenez, Madame ? Donc, les gens ne voient pas seulement de mon côté de la Constitution mais aussi l'intérêt de la République, surtout si jamais les recommandations qui sortiront des Etats Généraux pourront pousser à dire à ce que les sujets européens puissent se toucher à ces articles qui ont été M. Eric Bicillon, les ministres, la politique, les réformes, aujourd'hui, ne créent pas que, puisque les politiques, ils sont faits avec les politiques. Et l'histoire de ce pays nous renseigne qu'à chaque président des réformes, à chaque ministre des réformes dans son secteur, ne craignez-vous pas, par exemple, qu'autant d'énergie puisse être dépensée sur les États généraux aujourd'hui et qu'on finisse, par exemple, qu'il y ait un rémaniement avec un nouveau ministre, que ce soit l'être morte ? Parce qu'on l'a vécu avec les... jusqu'au jour de 2000, promulgué par le chef de l'État, mais ça ne s'applique pas. Quand vous allez chez les sportifs, ils vous disent qu'ils ont fait ça, il y a des endroits, ils n'ont pas bien compris, ce n'était pas ça, il faudrait des techniciens. Ils se sont réunis à Mbola Lodge avec, je crois, actuellement, c'était avec le ministre Serge Condé. Il y a eu des résolutions pour corriger quelqu'un. Je ne sais pas encore jusqu'au jour. Est-ce qu'il y a des textes ? Mon tambour a fait raison, c'est que les assises vont faire mal. Et je sens le mal de mon frère, car ça va faire mal quand on va faire l'autopsie de la justice congolaise, surtout durant ces six dernières années. Vous avez dit qu'il y a effectivement près de 200 magistrats aujourd'hui arrêtés. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de magistrats immoraux et potentiellement corruptibles aujourd'hui qu'il y en avait, autant que Joseph Kabila. Il faut quand même m'être sincère. D'autres temps, d'autres mœurs. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on devient magistrat sans savoir écrire, qu'il fuit le temps pareil du temps de Mobutu. D'autres temps, d'autres mœurs. Il faut aller doucement. Ne pas dire quelque chose pour ne pas vexer les autres. Non, relater les faits. Le passé ne vous incrimine pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on a senti coupable de ce qui exista. C'est un fait. Un fait. Vous avez cherché un bouc émissaire à l'intention de M. Caméret, mais finalement, politiquement, vous êtes corrigé. Il ne peut pas m'attaquer pour avoir relaté un fait. Je suis à l'aise là-dessus. Madame, moi, je suis quand même un peu inquiet de ce que je viens d'entendre. Les révisions des différents articles que mon cher ami, ici, sur la table, a fait part. Kalimassi. Kalimassi, excuse-moi. Nous avons l'habitude pourtant de nous confronter. Remettent en question l'indépendance judiciaire. C'est-à-dire que, un, les États généraux de 2015, à l'initiative d'un ministre en politique, les rapports ont été rendus en 2017. Il était peut-être un peu ministre de la Justice. Mais les ministres de la Justice successives ont toujours eu ces rapports. C'est en question. Moutamba les a eus. Qu'en a-t-il fait ? Avant lui, il y avait Rose Moutambo. Qu'est-ce qu'elle en a fait ? Voilà la réalité et la responsabilité. Madame Odi a raison de dire que, parfois, on place des gens par sympathie, par familiarité, mais non pas par compétence, mais même pas par nécessité des réformes. Des réformes, il n'y en a pas eu, réellement. Si, aujourd'hui, on arrive à condamner des magistrats, parce que les textes existent, ces textes-là, c'est la Constitution. Vous, vous dites qu'aujourd'hui, non, remettons en question la Constitution, comme si la Constitution posait problème. Si les magistrats n'arrivent pas à se comporter en pontenta, en dictateur, mais dictateur de la loi, ils sont là pour dire la loi, non pas pour dire les envies, les désirs du parquet, sous-entend du ministre de la Justice. La seule dictature qui émane, qui gouverne un juste, c'est la loi. Il n'est pas obligé d'être d'accord avec le ministère public, avec le pouvoir politique. Et c'est ça, l'indépendance judiciaire. On va remettre en question, parce que cela vous inquiète. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas cela une réforme d'une justice qui concerne tous les Congolais. Là, vous êtes en train de regarder par la petite hulicane pour regarder vos propres intérêts. Et là, nous ne marchons pas dessus. L'autopsie va faire pas mal parce que les lois existantes permettent aujourd'hui d'arrêter un magistrat qui dérive, qui dévie, qui part à côté. Cela permet également de mettre en évidence l'autre aspect. Comment cela se fait qu'aujourd'hui, comment cela se fait dans un état de droit, où il y a une norme juridique, une pyramide des normes, où la constitution est le sommet, qu'un service d'enseignement peut vous arrêter, vous créer un dossier, vous ramène devant une justice et ordonne à la justice l'orientation de la décision. Et que les justes, les juges, se sentent en incapacité de les prendre d'une tromption. Ce sont des réalités vécues, vous ne pouvez pas faire ça. Ce sont des réalités politiques vécues. C'est vécu. Vous ne pouvez pas me dire que le contrat de temps en plus, je représente un des clients qui a vécu cela. Si peut-être que vous, vous êtes protégé par le pouvoir, mais tout le monde n'est pas protégé comme vous, M. Koukakoundé. La majorité des Congolais n'ont pas des relations comme vous. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la justice qui se rapproche de ces Congolais-là qui vivent au fin fond, qui vont se discuter pour leur poulet, pour leur chèvre, pour leur petit bout de terrain, mais qu'ils aient au moins la garantie que c'est aussi mon pays et ce que le juge dira, c'est pour mon bien, c'est conforme à la loi, c'est conforme au texte. Les hommes passent, les textes demeurent. Je ne suis pas, on n'est pas contre les exercices. On dit simplement qu'il y a un exercice qui a été fait, mais ce qui nous garantit, c'est que ce qui sortira d'ici sera appliqué, puisque ceux qui étaient sortis, vous ne les avez pas considérés. Il ne faut pas prendre juste une question de tendance politique, non. Puisque le chef d'État lui-même a fait l'autopsie en disant déjà avant les élections, la justice ne m'aide pas, elle est malade. Et lorsqu'on fait l'autopsie, vous vous sentez mal à l'aise ? Non, le chef d'État ne se sent pas mal à l'aise. C'est un devoir pour lui. Il est le garant de bon fonctionnement des institutions. L'institution-gouvernement ne fonctionne pas, puisque nous avons vu, nous voyons aujourd'hui que certains ministres ont pris des dispositions, ont posé des actes, mais que même le Premier ministre ne saurait y répondre. Aujourd'hui, les débats qu'il y a eu dernièrement à l'Assemblée nationale sur les dépassements budgétaires, on n'a pas appelé le Premier ministre pour répondre de l'argent des Congolais. On ne l'a pas appelé. Parce que ça, c'est un monde politique, c'est du copinage. Alors la justice mérite un peu plus que cela. La justice, madame, nous sommes d'accord, nous voulons bien, nous allons y aller de pied en pied. C'est nécessaire pour nos enfants, pour notre pays, pour notre démocratie. Mais si la démocratie consiste pour vous, si la justice consiste pour vous, à vous privilégier, à considérer que tout ce que vous faites, c'est de l'eau bénite, nous dirons que non, nous sommes pluriels dans la République. Nous ne sommes pas obligés de penser comme vous. Vous ne pouvez pas imposer un changement quand on parle des révisions. J'aurais aimé que dans le processus de changement, comme a dit madame Oudia, qu'il y ait une consultation par afférendum, les chefs légitaires demandent aux Congolais « Je voudrais changer la Constitution. » Qu'est-ce que vous me dites ? C'est la seule procédure qui availle aujourd'hui. Mais vous le faites en violation de la Constitution. La révision, nous sommes ouverts, mais pas la révision qui remet en cause l'indépendance judiciaire. Parce que ceux qui sont nommés, les magistrats suprêmes, les chefs de l'État nomment les hauts magistrats. Ils peuvent les revoquer. Personne n'est au-dessus des lois. Ils peuvent être revoqués jusqu'aux petits instructeurs. Ils ne sont pas les tout puissants. Je le répète, M. Kankone m'a dit qu'il y en a plus de 200 qui sont en prison. Ils ne sont pas les plus puissants. Mais lorsque la petite justice n'arrive pas à prendre en considération qui est faible parce que l'autre est puissant, il est mis en prison, et que quand on est en prison, on n'a même pas un document pour dire pour combien de temps je suis là, je ne peux pas sortir, la justice est sévèrement malade. M. Kankone, soyez poli. Vous avez dit à Mme Kankone, vous n'êtes pas là pour gérer mon temps. On a une présentatrice. Soyez courtois, s'il vous plaît. Faites la même chose que Mme Mounia. Merci, vous continuez à me déranger, vous agitez dans votre siège. Ça n'a rien de typé. Donc ça, c'est une réaction, c'est normal. Donc ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Mais il faut supporter. Il faut supporter. Il faut supporter. C'est pour le bien de la République. Il faut supporter. Félix-Antoine Tshisekedi passera. La Constitution demeura. La République demeura. Et quelle République vous voudrez ? Celle qui voudra se venger de vous ? Parce que j'ai du pouvoir, ça ne va pas me dire les autres. Merci. Monsieur Canconde, on va juste terminer avec vous. Ils ont eu plus de temps que moi. Mais nous sommes à la fin également. Vous allez terminer. Il y aura plus de parole après vous. Permettez que je chute en douceur. Nous avons encore des paroles. Monsieur Emmanuel Chadari menace la République. Si monsieur Albert Yuma est en justice, pour un problème de 200 millions de dollars, nous allons déstabiliser la République. Ça, ça vient. Monsieur Chadari marche sur la liberté d'un gouverneur de Holmami qui s'appelle Monsieur Kazen. La reconstitutionnelle lui remet dans ses fonctions et la réaction Chadari dit « Je dois me rendre que les gens veulent de ce comble-ci et sont nés à la déprouille. Est-ce que moi ? » Monsieur Chary Taya Kassene un ministre de la justice. En dessous, le monsieur trupe à tuer même les documents officiels. Et je, en force de moi, les gens qui veulent donner des leçons. Quand on fait un état de lieu, une évaluation de ce qui a marché, quand on cherche une thérapie, que ce soit une thérapie de choc par rapport à ce qui n'a pas marché et ce qui est en train d'être fait. Je pense que monsieur Chadari, là où il est, avec ce subir, il m'entend. Parce que c'est une réalité. Quand quelqu'un vient vous dire « Si, oui, voilà, la justice, il n'y a pas de... de réforme. » Les réformes, même dans le monde entier, ça fait mal. Allez en France, vous verrez que les réformes sur les gilets jaunes, il y en a même qui ont été têtuées. Mais il y a quelque chose de très important que j'ai entendu ici. Quand quelqu'un vous dit « Le service des renseignements ont arrêté quelqu'un ? » Ils ont emmené quelqu'un devant un juge, un magistrat. Et c'est qu'il impose. Mais je veux savoir que le service des secteurs de ces pays ont dans le monde entier qui n'a pas besoin de travailler. Ils ne sont pas au-dessus de l'ordre. Soit calme. Soit calme. Je vous ai dit. Ils ne sont pas au-dessus de l'état des droits. Un peu de... S'il vous plaît. Je reviens. Vous parlez de services secrets. Un... J'en sais comment on le dit. Vous dites qu'ils ont arrêté quelqu'un parce que vous, vous les avez vus ? Ils sont allés avec... Que vous, vous connaissez ? Et vous dites que nous, nous sommes les protégés. Mais vous avez quitté chez vous ou vous êtes venus jusqu'ici et vous vous a protégés ? Madame Odia qui était chez elle et elle est venue jusqu'ici. Tu l'as protégé. C'est la même justice, c'est le même chef de l'État. Elle a moqueré souvent l'indigence de l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin que les choses changent. Comme l'a dit Hieracrate d'Éphèse. Pour coul, rien ne s'arrête. Aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui est pour la République et pour l'Afrique qui est quand même capable que cette justice est malade. Je vais la traiter. Il faut une thérapie de choc un chef de l'État comme ça. Et en tant que temps, nous avons un de leurs anciens collègues qui connaît les malignes des armes qui connaît les malignes de quoi ? De magistrats, des juifs qui disent je sais c'est là où ça leur fait mal parce que ça devait m'être tenu. Le je veux les avocats. Mais il y a un problème. Il dit que le ministre ne est le gouvernement travaille déclaré. Un seul ministre ne peut pas aller sans avoir ni de la ni de tout son pour vous. Vous avec ce que vous direz. Ça c'est des choses qu'on dit. Mais chalmé vous vous le comme ça. Nous sommes de la reforme. Oui. Les reformes sont en train deux acteurs cas ce n'est pas dans le temps pour la vie mais c'est en compte les documents universitaires avec ça j'ai et je le disais si d'avoir répondu à notre invitation lié de l'huile épaisse et communicateur avec cocher du chômage justement le ménier très bien mais c'est vrai mais c'est vrai mais c'est vrai mais c'est vrai madame audi a grand merci à vous également le service et non merci également au delà des des idées politiques au delà de clivage